Bonjour à tous, nous sommes une équipe interdisciplinaire, travaillons sur le matériau bois dans le sud de la France, à Montpellier et à Bordeaux. Notre projet de recherche s'intéresse à l'influence du matériau bois utilisé pour la construction des ruches sur la santé des colonies d'abeilles domestiques. Notre démarche s'appuie sur trois disciplines. L'anthropologie, pour interroger les connaissances et les pratiques des apiculteurs et des vendeurs de ruches sur le matériau bois qu'ils utilisent pour leurs ruches. L'écologie chimique, qui étudie l'influence des propriétés chimiques du bois sur l'abeille et ses parasites, notamment le barroi destructeur. Et la physique du bois, qui étudie l'influence des propriétés du matériau sur le climat hygrothermique interne à la ruche. En anthropologie, on a mis en évidence, à l'aide d'analyses de discours de sites web et d'entretiens, des savoirs d'expérience partagés par des apiculteurs au sujet du matériau de leurs ruches. L'un de ces savoirs concerne, notamment dans les ruches troncs traditionnelles construites en châtaigniers, la répulsion du barroi, parasite de l'abeille, face aux odeurs de châtaigniers. On se propose de tester cette hypothèse grâce à des expérimentations scientifiques en écologie chimique. Le bois a une composante organique volatile. Cette composante peut être perçue en partie par les occupants de la ruche, que sont l'abeille ou l'un de ces parasites comme le barroi destructeur, sous forme d'odeurs. La démarche expérimentale en écologie chimique, c'est-à-dire l'étude de la médiation chimique dans les interactions biologiques, se déroule en trois étapes. Tout d'abord, nous identifions les différentes molécules olfactives composant l'odeur de châtaigniers grâce aux techniques de chromatographie en phase gazeuse. Ensuite, nous identifions quelles sont les molécules détectées par le barroi en mesurant le signal électrique associé à la détection de chaque molécule grâce à la technique de l'électro-enténographie. Enfin, chaque molécule identifiée est soumise à un texte comportemental pour savoir si elle déclenche une attraction ou une répulsion ou une réaction neutre du barroi. Au final, nous identifions quelles molécules émises par le châtaignier repoussent le barroi. Sur la partie physique, notre objectif est de construire un modèle mathématique qui nous permet de prédire la température et l'humidité dans la ruche en fonction du matériau, de sa géométrie, des conditions environnementales, la présence de la montagne, le sol et des conditions météo. On travaille dans un premier temps avec des ruches d'adans vides pour éviter d'être perturbées par les abeilles. Les ruches sont placées dans différentes directions pour étudier l'influence de la position du soleil et on réalise à l'intérieur des mesures de température et d'humidité qui nous permettent de valider le modèle. Quant aux matériaux utilisés, le bois ou la tôle en acier galvanisé, ils sont caractérisés en laboratoire. Une fois que le modèle est validé, on peut essayer d'optimiser les matériaux et la géométrie de la ruche pour la rendre plus robuste aux aléas climatiques et améliorer le confort hygrothermique à l'intérieur. Voilà un ensemble de résultats attendus qui permettront d'améliorer la ruche pour contribuer ainsi à la santé des colonies d'abeilles. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce clip vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...